... Mesdames et messieurs, Critique Info, c'est un plaisir de vous retrouver. Vendredi, nous parlons actualité. Le vrai modérateur, Fahul ou Prie en Tenai, entre Bemba et Katumbi. Le mystère de l'apocalypse et puis les enseignants en jambes, le dos d'Anne pour le saut de mouton. Afrika News, un antonome avec la suite du président disparu, catastrophe aérienne entre Bémy et Kinshasa. C'est une question qu'on se pose. Katumbi a l'étoffe du chef des fils. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je m'en vais tout de suite vous donner la recette de ce jour. Qui veut la mort de Fachi ? Premier sujet. Qui fera la loi ? Est-ce Fachi ou la justice ? Deuxième sujet. Des révélations sur les nationalités de certains dans la troisième partie de cette émission. Mesdames et messieurs, veuillez suivre toutes les trois parties. Vous comprendrez de quoi on parle dans nos émissions, surtout d'aujourd'hui. Alors là, j'aimerais qu'on réfléchisse encore ensemble. C'est vrai qu'il y a un antonome du président, disons dans la suite du président, qui a connu un petit souci. Disparu jusqu'au moment où je suis en train de présenter cette émission. On n'a pas encore des informations claires de la destination de cet appareil. Est-ce qu'il y a crash ou pas ? Jusque-là, rien n'est encore dit. Je tourne cette émission. Il est 8 heures pour la diffuser à 12 heures. Donc l'information, jusque-là, celle que j'ai, on ne nous dit pas encore comment ça se passe. L'histoire, elle est à quel point on arrive à quel point. Mais est-ce que nous pouvons voir ça en termes de sabotage ? Parce que c'est l'appareil qui est censé transporter les véhicules du président. Il y a des membres de l'équipage. Il y a des civils aussi. Il y a des civils et puis certaines autres personnes qui étaient là dans le cadre d'accompagner le président. Et malheureusement, ces gens ont pris une autre destination. Est-ce que l'avion a fait un crash ? Parce qu'il faut dire qu'il y a eu une réquisition d'information. On a demandé à ce que toutes les pistes de Kinshasa, pardon, du Congo, puissent identifier l'appareil. Mais jusque-là, l'appareil n'a pas été identifié. J'insiste jusqu'au moment où je suis en train de vous parler. Cet appareil n'a pas encore été découvert. Peut-être avec le temps, on en saura un peu plus. Mais ça nous laisse quand même le temps de réfléchir un peu sur la question. Comment vous imaginez, mesdames et messieurs, que l'avion du président ou l'avion qui est dans la suite du président connaisse ce type de problème ? S'il y a un problème technique, donc il y a une négligence à l'époque. Il y a une négligence en amont. Donc on n'a pas convenablement travaillé sur l'avion. On n'a pas réparé l'avion. On n'a pas entretenu l'avion. Nos problèmes, nous avons des problèmes au Congo. C'est le problème de la négligence. On est assez négligents. Ce qui fait que nos appareils ne sont pas bien entretenus. Regardez, aujourd'hui, on peut toujours accuser tout le monde. Oui, c'est vrai, les pistes sont nombreuses. On peut dire qu'il y a sabotage, on peut dire qu'il y a les gens qui l'en veulent. Ça, on va en venir. Mais faisons d'abord de regarder dans la profondeur. Les avions que nous avons au Congo ont des problèmes. Et généralement des problèmes très sérieux. Si vous vous rappelez, vous allez vous rappeler qu'un appareil au Congo avec le premier ministre à l'intérieur, cet appareil a connu un problème au niveau de la ville où ils étaient partis. L'appareil est allé, mais l'appareil n'est jamais rentré. Parce que le problème était qu'on n'avait pas pris soin des choses. Et encore, c'était un vol inaugural. Souvenez-vous à l'époque de Matata. Un vol inaugural connaissait un problème là-bas. Et donc, c'est la même chose. Regardez nos trains. Regardez nos véhicules. Regardez. Il n'y a pas de contrôle technique sérieux. Ce qui fait que certains aéroports nous ont refusé d'atterrir chez eux. Certains pays ont refusé même que nous puissions survoler leurs airs. Parce qu'ils disent que vous n'êtes pas sérieux. Et moi, ça ne m'étonne pas que ce soit l'avion du président. Et je dois vous le dire. L'avion même du président a aussi des petits soucis quelquefois. Mais c'est quand même assez scandaleux. Parce que quand on ne prend pas au sérieux certaines choses... Imaginons que ce soit l'avion du président. Imaginons un peu que c'était l'avion du président. Parce que quand on va découvrir cet appareil, nous prions que ça se passe bien, qu'il soit perdu quelque part, ou qu'il ait forcé l'atterrissage quelque part, que tout le monde soit en vie. Mais si nous imaginons le pire, quand on récupérera la boîte noire et qu'on essaie de vérifier, on va vous dire qu'il y avait des problèmes techniques. On va vous le dire. En tout cas, les problèmes techniques ne seront pas écartés. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas au sérieux la question du transport au Congo ? Le président était allé l'autre fois à Bukavu. Vous avez vu... Pardon, c'était à l'est du pays. Vous avez vu les conditions dans lesquelles les gens traversent le lac. Vous avez vu l'état de nos engins, l'état de nos bateaux, l'état de nos pirogues, l'état de nos barques. Mais c'est catastrophique. C'est tout simplement la catastrophe. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sérieux. Et cette caractéristique de la négligence, elle est même jusqu'au niveau de la présidence. Certains appareils, certains véhicules, mais il y a des problèmes. Souvenez-vous, toujours à l'époque de Fatshi, le président est en train d'aller quelque part, selon Joaquin, toujours, et son motard s'est arrêté. Un motard a perdu. On se rend compte qu'il avait un problème. Il y avait une panne sèche. Est-ce que vous pouvez imaginer une moto dans le cortège, dans la suite du président, pour se connaître une panne sèche ? Est-ce que vous pouvez expliquer ça ? Ou bien même une panne de quelque nature que ce soit. Ça veut dire simplement qu'on n'a pas pris le soin d'arranger ce qu'il fallait arranger. Nous prenons d'abord cet aspect-là, d'abord cet aspect technique, avant d'aller dans les aspects du complot, mais d'abord l'aspect technique. Dans l'aspect technique, nous avons nous-mêmes des problèmes. Nous ne sommes pas sérieux dans le contrôle. On le fait à la va-vite. Et si on le fait à la va-vite, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est pour remettre en cause la capacité des gens ? Pas forcément. Mais c'est pour aussi remettre en cause la capacité des gens. Qui sont ceux-là qui gèrent la technique ? Qui sont ceux-là qui gèrent la mécanique ? Qui sont ceux-là qui gèrent les engins de la présidence ? Ces gens devraient répondre à certains actes. La voiture du président ne peut pas rencontrer un problème. La voiture du président ne peut pas manquer du carburant. Ça ne peut pas avoir un problème des pompes d'injection. Ça ne peut pas avoir un problème des pistons. Ça ne peut pas avoir un problème des mémoires. Non, ça ne peut pas avoir. Et tout son cortège, toute sa suite, ne peut pas souffrir de ce type de problème parce que le cortège du président doit être passé en peigne fin convenablement. C'est chaque instant, avant le démarrage ou avant la journée ou avant la... Non, mais ça doit respecter ce temps-là. Mais quand l'avion qui est affrété ou qui est finalement arrangé pour le président de la République et que cet avion connaisse des problèmes techniques, alors c'est compliqué. Ça, c'est un élément. Mais un deuxième élément, mesdames et messieurs, depuis que Fatih a prononcé cette phrase, il y a trois phrases pour lesquelles on ne pardonnera pas Fatih. Trois phrases pour lesquelles les autres, les ennemis, ne vont pas le lui pardonner. Regardez, le président dit ceci. « Je veux déboulonner le système ». Cette phrase a précipité un divorce terrible. Vous n'avez peut-être pas l'idée. Depuis que le président l'avait dit, il n'était plus en bon terme avec ses partenaires. Il n'était plus en bon terme avec beaucoup d'autres personnes ou avec les parrains de ses partenaires ou sinon avec les alliés de ses alliés. Parce qu'on peut être en bon terme avec vous, l'allié, mais est-ce que nous sommes en bon terme avec vos alliés ? Je dois représenter ça comme ça. À l'époque de Kabila ou à l'époque de Mobutu, les gens s'enrichissaient sur le dos de l'État. Les gens s'enrichissaient sur le dos de l'État, sur la pauvreté des autres. Les gens se servaient de l'État pour vivre et ont dépouillé, pillé, détruisé l'État. Parce que les gens devraient vivre de ça. Il y a des gens qui ont des fortunes aujourd'hui grâce au pillage de nos ressources. Il y a des familles qui sont des familles de milliardaires simplement parce qu'ils ont pillé la République. Et ces gens-là ont converti tout ça comme une sorte de système. Et ils y vivaient, ils trouvaient le sens de leur vie dans ça. Et ce système-là leur profitait c'était un système qui était favorable à ces gens-là. Ils ont construit des maisons, ils se sont mariés, ils ont mis au monde, ils ont envoyé les enfants à l'école, dans les meilleures écoles, ils ont envoyé les enfants, ils ont donné les enfants une vie qu'il fallait. Tout ça grâce au pillage, grâce à la prédation. Alors qu'un président qui vient de l'opposition, au lieu de profiter, au lieu de s'enrichir, au lieu de fermer les yeux pour essayer de combler les 33 ans de chômage, ce monsieur vient se permettre le luxe de dire je vais déboulonner le système. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous coupe l'herbe sous les pieds. C'est quelqu'un qui vous empêche de vous enrichir. Mais c'est un homme à battre. Moubou, tu le disais à l'époque. On a ravi le biftec aux gens et nous sommes des hommes à battre. Et Félix, tu sais qu'il dit depuis ce moment-là, c'était quelqu'un qu'il fallait abattre. Mais malheureusement pour eux, Félix, au lieu de changer d'attitude, il ne change pas d'attitude. Il continue avec des propos, parfois, pour eux, scandaleux. Il continue avec ces alliances qu'il est en train de faire avec les autres pour les déboulonner. Et ça embête tout le monde. Vous avez suivi la phrase de déboulonner le système ? Mais c'est tout ce qui a créé le problème qu'il y a eu aujourd'hui. C'est de l'autre camp, sont sortis pour raconter des choses parce qu'il a dit on va simplement déboulonner le système. Il n'a pas dit que je vais arrêter qui que ce soit. Non. Il a simplement dit que je vais déboulonner le système. Alors là, ça énerve. C'était la parole, la première phrase qui a dérangé. Et quand il vient à Kine, le président s'explique à Kinshasa pour apaiser ses alliés, mais il continue à persister. Que non, moi, je ne suis pas attaqué aux gens, mais je continue à le dire. Donc, ces gens disent mais oh. Donc, le gars, au lieu d'arrêter, il n'arrête pas. Et il continue. Et depuis ce jour-là, toutes les actions de Félix Tshiseki étaient finalement des actions à prendre au sérieux. Déboulonner le système, il commence par quoi ? En refusant certaines têtes qui se croyaient déjà ministres. Il y a des gens au Congo qui se croyaient déjà ministres, qui déjà avaient réuni des gens pour fêter. Mais curieusement, on leur a dit Félix a refusé, il ne veut pas vous voir. Ah ! Comment ça ? Vous voyez que ce monsieur, on ne comprend plus. On a eu des accords de gouvernance. On a eu des accords de gouvernance. Un deal de gouvernance. On s'est dit on va diriger ensemble. Il n'a pas la majorité parlementaire. Nous, nous en avons. Il a la présidence. Nous, on n'a pas. Mettons-nous ensemble. Mais à partir de quand il commence à nous bloquer, à partir de quand il veut nous faire la guerre, à partir de quand il veut nettoyer, au nom de quoi d'abord il veut nettoyer, pourquoi il veut nettoyer, il veut nettoyer qui et quoi ? Parce qu'il veut nous remplacer, nous. Donc s'il veut commencer à nettoyer, c'est nous qui va finalement nettoyer. Alors ça ne marche pas. Et les gens commencent maintenant à avoir des problèmes. Le déplacement de Fachi a été attaqué par plusieurs personnes parce qu'ils savaient ce qu'il était allé faire là-bas. Quand il va en Belgique, il fait une promesse. Il dit aux gens, aux Belges, politiquement touchés. Mais ceux qui ont des problèmes, des crimes, tout ça, arrêtez-le. Il va aux Etats-Unis, on lui fait des révélations. Il revient. L'autre camp apprend. L'autre camp apprend quoi ? L'autre camp apprend que le gars est prêt à lâcher. Alors finalement, le gars commence à se dire mais ce n'est pas possible. Il vient à Goma, à Bukavu et il dit à ceux de Bukavu je mourrai pour cette paix. Je me ferai violence pour que Bino pose un kimia a. Ceux qui font qu'on couffe, c'est qu'on couffe. Alors c'est un message qui ne marche pas. Et finalement, les gens comprennent ça comme quelqu'un qui ne veut plus l'arrêter. On dit non, ce monsieur a goûté à un truc. Sipa, il a bu dans le verre de Lumumba, il a certainement bu dans le verre de Moulélé ou il a certainement bu dans le verre de Laurent Désiré Kabil un peu à sa fin. Dans quel verre le gars a bu ? Est-ce qu'il a bu le verre de Mobutu ? Ça veut dire quoi ? Donc, il garde sa position mais il faut la battre. Si on ne la bat pas, c'est nous qui allons avoir le problème. Et au lieu que Félix c'est qu'il s'arrête là. Non, il ne s'arrête pas. Il va à Béni. Et il dit à Béni, mes frères, je vous annonce dans le peu de temps les choses que vous voyez, vous ne le verrez plus. Je ne reviendrai ici que lorsque les choses vont s'arranger. Je ne dormirai pas tant que vous n'allez pas avoir la paix. Alors, finalement, l'autre con s'est dit mais ce gars a touché là où il ne fallait pas toucher. Voici les trois phrases qui énervent. Et encore, quand il dit je suis venu attaquer le système de corruption qui a caractérisé mon prédécesseur dans l'ancien régime. Alors, ce sont ces phrases-là qui finalement énervent les autres. Et dans la politique, votre allié ne peut pas forcément faire du mal. Mais l'allié de votre allié, les partenaires de vos alliés, les parrains de vos alliés, ça veut dire l'origine du pouvoir de vos alliés. Ils ont eu d'où ? Où est-ce qu'ils ont eu ce pouvoir ? Et ces gens-là ne voudront pas vous laisser comme ça. Quand on crie à Bukavu, ce Burundi, pardon, c'est l'Ouganda et c'est le Rwanda qui sont pointés du doigt. Parce que regardez, où sont, où vont les rebelles ? Ils vont dans les montagnes, quand on les poursuive, ils traversent de l'autre côté. Pourquoi on les laisse là-bas ? Parce qu'ils savent. Nos ennemis, nos adversaires, on tue, comme on dit, des bases arrières. ils vendent une base arrière qui se situe soit en Ouganda, soit au Rwanda. Et quand un président dit je me battrai jusqu'à la mort, ça veut dire je me battrai jusqu'à là où vous vous gardez, là où vous vous cachez. Et c'est un message que le président est en train d'annoncer et au Rwanda et au Burundi. Pardon, à l'Ouganda. Dire à l'Ouganda votre petite stabilité que vous avez là, si vous continuez à nous embêter, eh bien, je servirai des bases arrières à vos ennemis. Au Rwanda, vous avez déjà des entreprises. Et puis, il faut savoir que dans la sous-région, le pays qui n'a pas besoin de la guerre chez lui, c'est le Rwanda. Parce que le Rwanda a déjà fait beaucoup de pas. Il a déjà avancé. Le Rwanda a déjà goûté à l'économie. Le Rwanda a déjà goûté un peu au développement, un tout petit peu au développement par rapport à nous. Donc si nous disons bon d'accord, on va finalement tout mettre à terre, tout mettre à terre, on va le faire, le Rwanda, c'est je crois dans une heure ou deux heures que vous arrivez à Kigali. Vous pouvez faire une journée que vous arrivez là-bas à pied et vous mettez ce pays vraiment en vrille. Il a combien de militaires ? Déjà la population elle-même peut déjà en finir avec ces militaires-là. Donc je ne comprends pas comment ça se passe. Et donc quand on envoie un message pareil, c'est pour dire à ces gens-là qu'écoutez, il y a quelqu'un d'autre maintenant. Il y a une nouvelle administration qui ne tolérera plus vos histoires. Il y a quelqu'un d'autre qui ne va pas supporter ce que vous faites à nos populations. Le président dit à ces gens-là j'ai vu comment vous souffrez, j'ai vu comment vous êtes en train de souffrir et il n'est pas question que j'admette que vous puissiez continuer dans ces choses-là. Et donc là, ce sont des phrases qui énervent. Ceux qui font les arts, parce que vous savez la mort des Fachi ou disons l'attaque des Fachi, la haine que les gens ont sur Fachi, ne pensez pas que c'est seulement le FCC. Pas forcément. Mais il y a aussi les multinationales. Quand le président va aux Etats-Unis parler aux gens pour leur dire écoutez, venez chez nous travailler. Vous allez payer les taxes. Vous allez faire ceci, vous allez faire cela. On va vous donner tout ça. Mais ce que le président n'a pas peut-être dit, c'est que ces gens-là se font beaucoup d'argent parce qu'ils ne viennent pas que prendre le coltan. Et même s'ils prennent le coltan, ils ne les transforment pas chez nous, chez vous. Donc, ils viennent investir dans le désordre et ils prennent vos minéraux dans l'état pur et ils vont transformer chez eux. Mais si le président dit il n'est plus question de partir avec nos richesses sur vous, on va le faire chez nous, on va le transformer chez nous et on va donner de l'emploi chez vous. Mais les multinationales n'ont pas besoin de créer de l'emploi chez vous, ils n'en ont pas besoin. Et c'est des gens qui considèrent comme leur premier ennemi. Ils se disent mais ce monsieur ne comprend pas. S'il met de l'ordre dans ce pays, non, on ne s'en sortira pas. S'il met de l'ordre dans ce pays, la téléphonie va subir un coup. Pourtant, ce n'est pas le cas. Seulement, ici, on dit on va faire ça rationnellement maintenant. Vous voulez prendre nos minéraux ? Oui, prenons nos minéraux, on ne refuse pas. Mais pourvu que nos minéraux profitent aux Congolais, ça veut dire créer des usines ici. Si vous créez les usines au Congo, ça veut dire vous donnez l'emploi aux Congolais. Et si vous donnez l'emploi aux Congolais, vous avez offert la sécurité à tout le monde. Et vous, donc, au lieu de gagner 10, vous ne gagnerez peut-être plus 10, vous gagnerez peut-être 7 ou peut-être 8 ou peut-être 5 et les Congolais gagneront aussi 5. Ça sera finalement un contrat win-win. Et même si nous regardons dans une autre optique, c'est vous qui gagnez encore davantage parce que vous aurez finalement une population qui pourra mieux consommer ce que vous vendez au lieu de faire ça en Chine ou de faire ça en Inde. Parce que le plus grand perdant dans cette affaire ce sont les Américains et ils ne savent pas. Ce sont ceux qui perdent. Parce que les Huawei, pardon, les téléphones que nous achetons, ça vient de l'Asie. Ça ne vient pas des Etats-Unis parce que c'est cher. Qui va acheter un appareil américain qui coûte 900 dollars, 1000 dollars, 2000 dollars ? Qui va acheter un appareil pareil ? Un appareil comme ça ? Personne. Mais les gens préfèrent acheter les appareils chinois qui sont à 400, 200, 300 dollars qui ont le même design. Aujourd'hui, Homo sait mieux que moi que vous avez des téléphones qui ont 64 gigas, 74 gigas, n'est-ce pas Némi ? 100 gigas, mais vous avez peut-être ça à 200 dollars ou à 300 dollars ou à 400 dollars ou même 500 dollars. Mais quand vous demandez c'est quel téléphone ? On vous dit « Oh, il y a un téléphone moi, papamba » et vous dites par exemple le Xing Jing. Si un téléphone de Xing Jing peut me donner 40 gigas, 50 gigas, 60 gigas, je préfère un téléphone de Xing Jing qu'un téléphone iPhone ou peut-être Samsung. Encore que pour acheter iPhone 11, il faut compter jusqu'à 1200 ou 1300 dollars ou autant d'argent que ça. Encore qu'il faut compter, qu'il faut que ça vienne au Congo, donc il faut payer encore l'agence et tout. C'est beaucoup d'argent. Mais la Chine, le Japon vous propose moins que ça. Le même téléphone trafiqué mais moins que ça. Donc la Chine a réussi la batterie. Ils savent aujourd'hui que les gens ont besoin de la batterie. En Afrique, il y a un problème d'électricité. Donc il faut qu'on crée des batteries qui sont beaucoup plus résistantes. On vous crée des batteries, on vous envoie. Moi j'ai fait avec techno, je me rappelle le téléphone techno que j'avais, mais j'ai tapé plusieurs années avec les téléphones avec une batterie terrible, une batterie beaucoup plus forte que celle des Samsung. Et donc, si nous n'arrivons pas à échanger convenablement, à donner la vraie version de ce que nous sommes, en réalité, les autres ne nous respectent pas. Mais maintenant, les gens qui veulent la mort des Fatih sont ceux-là qui ont profité longtemps dans le désordre. Il n'est pas question de citer les noms des gens ici, mais il y a des gens qui veulent sa mort, il y a des gens qui veulent sa mort parce qu'ils se disent avec ce monsieur on ne réussira pas. Et il y a des rapports que j'entends de gens qui disent mais ce monsieur ne veut pas autre chose. Figurez-vous qu'il y a des Libanais qui sont allés voir Fatih, des Libanais, qui sont allés le voir. Ils ont donné l'argent à Fatih et Fatih a attendu que M. Kamer revienne pour qu'il donne l'argent, remette l'argent à M. Kamer. Et il dit à M. Kamer, il va dire à ces gens qu'on n'a pas besoin. Et M. Kamer, selon le premier rapport que nous avons reçu, M. Kamer a récupéré l'argent et il leur a rendu l'argent en disant le président ne veut pas de ça. Tout ce dont le président attend de vous, ce n'est pas l'argent. Il attend de vous des bons salaires pour les Congolais. Il attend de vous un bon salaire pour les Congolais. Respectez la loi en vigueur. Soyez coopératif. Et voilà. Et ces gens-là n'ont pas compris. Ils disent mais ce n'est pas possible. On le faisait avant. Mais ça veut dire quoi ? Donc ce monsieur va être du côté de son peuple. Parce que tout ce que ces expatriés veulent, ils veulent un président qui est de leur côté. Ils veulent un président qui se fout totalement du salaire des gens. Est-ce que vous savez combien ont payé les Congolais à l'époque de Kabila ? Combien les Congolais étaient payés ? Mais c'était des salaires de misère. C'est vrai que huit mois après, ça n'a pas toujours changé. Je suis d'accord. Huit mois après, ça n'a pas toujours changé. Mais la manière dont les choses sont en train d'évoluer, c'est des gens qui veulent un changement. Je suis convaincu que le changement, ce n'est pas une question simplement de volonté, mais plutôt d'action. Mais restons dans la logique de fait que vous voyez les attitudes de quelqu'un. Les salariés au Congo sont finalement misérables. et ces gens-là, quand ils accueillent le président ou le premier ministre, c'est pour simplement que le premier ministre soit de leur côté, pour qu'on essaie de fermer les yeux sur la loi, sur le code du travail. Et le président a dit non, le code du travail va être respecté. Vous devez payer les gens par rapport au SMIC. On ne vous demande peut-être pas d'aller au SMIC, mais au SMIC d'abord. Il y avait une loi produite à l'époque de M. Kabila, mais qui n'a pas été respectée. Et Félix dit qu'il faut que cette loi soit respectée. Donc, et les expatriés ne sont pas d'accord et ils ne sont pas d'accord avec lui. Fachi dit qu'il faut que le pain du Congolais, Congolais, M. Kabila, la libre, elle va Congolais. Est-ce que vous pensez que ceux qui font le pain au Congo seront d'accord avec lui? Jamais du tout. Donc, vous voyez que finalement, Félix Sequel se rend compte qu'il est dans un danger terrible. Donc, moi, quand l'avion du président connaît un problème, moi, ça ne m'effraie pas beaucoup. Je comprends tout de suite la mesure. Voilà pourquoi le président doit augmenter sa sécurité. Voilà pourquoi le président doit se faire entourer des hommes et des femmes de confiance parce que demain, l'avantage d'être intègre, c'est que vous allez rester immortel dans la tête des gens. Mais le malheur d'être intègre dans une société en dépression, dans une société en perte des valeurs, c'est que vous êtes un homme à battre. La place d'un homme intègre dans un milieu de malhonnête, c'est en prison ou au cimetière, à la limite à l'exil. Et ces gens veulent intimider le président. Saboter l'avion qui est dans la suite du président, c'est lui l'envoquer pour lui dire que vous êtes le prochain. Alors vous qui avez parlé de deal, où est le deal maintenant ? Vous qui avez parlé qu'il y a Yoko Nakiba sur vos comptes, mais où est les Oyo Kanyango ? Ce n'est pas Yoko Nakiba pour mon cas. Vous voyez ? C'est ici pour vous dire que ces choses évoluent dans une mauvaise direction. Mais là, le président doit être le plus avisé que possible. Autour du président, on ne peut pas avoir de soupçon des traîtres. ça veut dire que le président doit bien se faire entourer. Ça veut dire que quand le président apprend que quelqu'un a eu une formation à Mabé, alors pour que ça marche, il faut que le président commence d'abord par se débarrasser de toutes ces personnes qui ont fait fouiller le document au niveau de la présidence. C'est très important pour le président. Il faut une discrétion sacralisée au niveau du président. Parce que si c'est comme ça, c'est compliqué. Le président ne peut pas confier sa garde à n'importe qui. Parce qu'un jour, un policier, un militaire, il y a bien et s'il est qui, quand tu es décédé, tu es mort, c'est fini. Je ne veux pas ici dire ce que cet Américain nous a dit dans une conférence. Je le dirais peut-être à des bouches autorisées pour qu'il dise au président. Un Américain nous a dit ça. Il a dit, il faut que le président change sa garde. Il faut. C'est un impératif. Le monsieur ne m'a pas dit non. Il dit, il faut que le président change sa garde. Elle ne peut pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas. En tout cas, je veux peut-être, excusez-moi de prendre ces termes. Ça va peut-être choquer les gens, mais je me demande vraiment de m'excuser. Ne me prenez pas dans le mot. J'essaye de trouver les mots qu'il faut, mais je ne trouve pas. On ne parle pas des langues dans la structure du président. Excusez-moi le terme. Je ne peux pas aller plus loin, mais qui comprenne, comprenne. On ne peut pas parler deux langues dans la ceinture du président. Dans la ceinture du président, on ne parle qu'une seule langue. Et c'est tout. Je ne peux pas dire plus, mais c'est ce que je suis en train de dire. Il faut que le président s'entoure des hommes de confiance à qui il confie ses déplacements, ses engins, sa nourriture, sa boisson. Il se raconte même que Laurent Désiré et Camille avaient la nourriture qui venait de l'extérieur parce qu'il n'avait confiance en personne. C'est l'attitude que doit développer Fachi. Fachi doit comprendre qu'il est maintenant dans un maquis. Il a ouvert une guerre contre des gens plus forts que lui, plus anciens que lui. Mais ils n'ont pas le cœur que lui a. Et son avantage, c'est avoir un cœur qu'il a. Et Fachi doit développer cette intelligence. Sinon, ça va être compliqué pour lui. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas à l'abri. Fachi vient d'ouvrir une guerre impossible. Et s'il ne fait pas attention, il restera dans cette guerre-là. Parce que nous le souhaitons, Louis, c'est d'être beaucoup plus vigilant que tout le monde. Donc maintenant, dans ses habitudes, le président doit restreindre son carré. Il doit restreindre son carré. Peu de divertissement, beaucoup d'isolement, beaucoup de concentration et se faire entourer des hommes bien. Avoir une unité d'information proche au président. En tout cas, c'est important. De gens qui vont lire l'information avant, qui vont déconder de l'information avant et qui vont lui donner à temps. Mais imaginez-vous que le coup et Antonovou et Aka auraient vu un président. Imaginez. Parce qu'il y a un régimen qui peut se rever un matin, il se transforme à quelqu'un de bien, il rentre dans la veine du président et il met une bombe. Et c'est fini. C'est fini. Tout de suite, le monsieur devient président. C'est indiscutable. C'est indiscutable. Tout de suite, le monsieur devient président. Et il vous amène dans une histoire à vous. Il peut devenir président constitutionnellement. Il bloque tout. Il dit, c'est fini, on ne peut plus continuer. Et puis, paf, un général sort un coup d'état, il instaure tout ça, on suspend la constitution, on recommence à zéro. Et vous savez ce que c'est ? C'est très possible. S'il suffit seulement de sortir du cadre constitutionnel, c'est fini. Il suffit juste de sortir du cadre constitutionnel pour amener les deux ordres. Voilà comment ça peut se passer. Mais on ne souhaite pas que ça se passe comme ça. Le président a un problème. Le président du Sénat prend le pouvoir. Il prête serment devant la Cour constitutionnelle. Il dit qu'il va organiser les élections dans 30 jours. Il fait 10 jours, 3 jours, il fait même, si vous voulez, il fait même 25 jours. Et un samedi ou un dimanche comme ça, on apprend qu'il y a la cancha, c'est le bébé, généralement, c'est le bébé. Il y a la TVC, la pardon, la RTNC. Allez, poutch, c'est fini. Non, on ne reconnaît pas les institutions en place. C'est fini. Je suspend la constitution. J'agirai en termes actes consultatifs et constitutionnels. Et c'est fini. Mais frère, c'est fini, on change. Je suspend l'Assemblée nationale, je suspend le Sénat, mon gouverneur tout va suspendre et on établit un autre état de siège. Il nomme les gouverneurs, les généraux, ils arrivent à chaque région comme des gouverneurs. Parce que c'est comme ça que ça se passe quand on établit un état à modèle 1. Tous les généraux sont en province pour les gouverneurs, tous les colonels pour les maires de la ville et on instaure un état comme ça et puis voilà, ça part en vril. On recommence à zéro. Donc, tout est question de la vigilance du président. Il est très important que le président ne confie pas à n'importe qui sécurité naïe à changer garde naïe pour qu'il y ait évolué. Parce qu'aujourd'hui, c'est un cas. Et demain, qu'est-ce qui nous empêche qu'il y ait un monsieur ? Un Américain nous a dit que le président n'était pas sécurisé. Il a dit que le premier président était très sécure. Et la guise n'a sécurité était. On sait, tout le monde sait que le président va aller dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc, si on place des snipers partout, on sait que le président a aucune place, elle est quand même compliqué. Donc, le président, il faut comprendre que j'ai énervé les gens. Ceux qui veulent la mort du président sont ceux-là qui ont profité du désordre. Et ces gens-là ne comprennent pas qu'en un coup de caraboué, on a réchargé ma cambo. Donc, on a besoin de tout ça. Et c'est toute la guerre. Mais c'est une guerre noble. C'est une bonne cause. Battons-nous pour instaurer un État, un vrai État qui ressemble aux aspirations du peuple. Félix Tsekedi a dit la paix à l'Est. La paix à l'Est, ça veut dire une industrie qui s'arrête. La paix à l'Est, ça veut dire les multinationales n'auront pas encore à gagner comme ils gagnent. S'ils veulent, bien sûr, changer. La paix à l'Est, ça veut dire certains commerçants dans l'armée ne vont plus vendre. La paix à l'Est, ça veut dire beaucoup. Mais j'aimerais dire aussi que quand le président dit débrouiller le système, c'est envoyer beaucoup de gens en prison et en chômage. Et ça ne marchera pas. Quand le président dit je vais instaurer la justice, ces gens-là ont eu des démagisons. C'est pourquoi vous avez vu dans le gouvernement où est la justice ? Mais où est la justice sans savoir que le conseil supérieur de la magistrature c'est le président ? Parce qu'il est le magistrat suprême. Ils ont oublié. C'est des gens qui veulent mourir mais ils sont en train de suffoquer. Ils sont en train de passer une euthanasie mais malheureusement pour eux, on va les aider. Mesdames et Messieurs, merci beaucoup, ça a été un plaisir. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Je reviendrai peut-être demain pour donner les détails. On a quand même les détails. On n'a pas pensé qu'il y a une idée générale. Mais je reviendrai pour en parler prochainement quand j'aurai tous les détails. Merci d'avoir été nombreux. Merci beaucoup. Beaucoup, 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 encore une fois. Beaucoup. Abonnez-vous, partagez nos vidéos, surtout Elite Télévision. Partagez les vidéos Elite Télévision. Mesdames et Messieurs, protégeons, notre République, que vive la République, qui a la peur que ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada